Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu d'évaluation par compétences et d'évoquer la question des e-portfolios, qui est un grand classique des utilisations du numérique dans l'enseignement supérieur. Alors, évaluation par compétences et technologie de l'information et de la communication, c'est un serpent de mer dans l'enseignement supérieur et l'éducation. Donc au niveau de l'éducation du scolaire, donc vous pouvez lire Philippe Guimard, l'évaluation des compétences scolaires, il y a beaucoup des écrits de nos amis canadiens sur comment un squelettique peuvent aider à faire des évaluations par compétences mieux étayées. Déjà, il faut savoir que l'approche par compétences, les origines du courant, ça vient du monde de l'entreprise dans les années 90 et ce s'est répandu dans le monde éducatif de l'enseignement supérieur par la suite. Donc en fait, c'est assez ancré dans le milieu scolaire au primaire collège, vous avez même des outils numériques dédiés à ça au niveau de l'enseignement scolaire, ce qu'on a appelé à un moment le LPC, le Livret Personnel de Compétences. Et alors que c'est systématisé obligatoire, ancré dans la loi au niveau des primaires collèges, ce n'est pas le cas dans l'enseignement supérieur où il y a des velléités, des tentatives, mais il n'y a pas réellement une systématisation, même si en France, on a eu des tentatives, notamment à travers des outils de e-portfolio, de mettre en place des logiques nationales. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de trois supports, trois façons de détailler les diagnostics. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'on va pouvoir systématiser à grande échelle des évaluations de la compétence et surtout, on va pouvoir dire, voilà, je mets tel niveau d'acquisition de la compétence car j'ai telle preuve. Et on peut associer une preuve à un niveau de compétence donné. Et donc, cette preuve, ça peut être un devoir, ça peut être une tâche en particulier. Et donc, on va en parler de trois. Donc, tout ce qui est trasc, soit devoir, des quiz associés, des référentiels de compétences. On va parler brièvement de e-portfolio et, en termes de perspective, parler des tableaux de bord. Donc là, je vous donne un exemple sur Moodle, ENT par excellence, dans l'enseignement supérieur français, où là, vous voyez, à 1.2, on va avoir une compétence en particulier. Donc là, par exemple, c'est la compétence d'être capable de s'introduire soi-même. Donc, c'est une compétence linguistique. Et donner quelques dénais personnels. Donc, vous voyez, là, on n'est pas du tout dans une logique de notes. On est dans une logique de est-ce que cette compétence a été acquise ou non ? Et donc, on va avoir la proficient. Est-ce qu'il va y avoir une bonne acquisition ou quel est le niveau d'acquisition de cette compétence ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec numérique, qu'on peut faire d'ailleurs sans numérique. Là où le numérique prend tout son intérêt, c'est qu'en fait, on va pouvoir mettre en lien les activités qui ont été réalisées et on peut même apporter cette preuve, donc, à travers ces différentes activités-là, que cette compétence-là a été acquise. Et avec les e-portfolios, cette approche est sans doute la plus convaincante dans l'enseignement supérieur pour étayer les évaluations par compétence. Alors, il y a aussi les outils de e-portfolio. Donc, qu'est-ce que c'est des outils de e-portfolio ? Ça veut dire qu'on va faire une sorte de... Je vais dire un portfolio, un book ou un livre dans lequel on va compiler, en fait, un certain nombre de devoirs, de travaux qui prouvent un certain degré d'acquisition d'une compétence. Et donc, l'idée ici est notamment, quand imaginons qu'un étudiant est en recherche de stage ou un apprenant adulte en recherche de stage, maintenant qu'il peut compiler sur un site ou via un outil comme Caruta, l'ensemble des travaux qui sont pertinents pour montrer des compétences à des employeurs potentiels ou dans d'autres cas de figure, eh bien, ça va être centralisé en un seul endroit. Donc, évidemment, ça suppose que les enseignants et les instructeurs aient pensé leur devoir pour qu'ils puissent servir de preuves utiles, en fin de compte. Et la question ensuite qui se pose, c'est est-ce que vraiment les apprenants vont utiliser des outils comme Caruta de e-portfolio quand il s'agira de montrer leurs compétences ou est-ce qu'ils vont utiliser des plateformes de réseaux sociaux type LinkedIn ensuite pour montrer ces preuves ou pourquoi pas, même, moi, mes étudiants en data science, ils font des sites personnels dans lesquels ils vont recenser les différents devoirs qu'ils ont fait avec moi et pour pouvoir prouver notamment à des recruteurs ou lors d'entretiens de stage qu'ils sont capables de maîtriser telle ou telle chose. Donc, en tout cas, en tant qu'enseignants, vu qu'on ne va pas nécessairement les prendre par la main pour leur faire construire leur site personnel ou on ne va pas les prendre par la main pour leur montrer comment être sur LinkedIn, mais nous, déjà, en intermédiaire, on peut travailler avec des outils comme Caruta qui vont permettre de faire cette première étape qui pourra ensuite être transformée par la suite par les étudiants eux-mêmes s'ils sont motivés. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut les inciter, en tout cas les étudiants, à faire ce travail qui va vraiment changer la donne en termes d'insertion dans le milieu professionnel. Alors, en termes de perspective, j'aimerais ouvrir sur un de mes sujets de recherche qui est l'approche par compétences, c'est les tableaux de bord. L'idée, c'est qu'en fait, on utilise beaucoup d'applications numériques. En fait, la façon dont on... Comment dire ? Le fait qu'on puisse récolter un certain nombre de traces, que ce soit des réponses à des quiz, que ce soit une fréquentation de la plateforme, elles pourraient être associées à des compétences en particulier. Et ça permettrait de conforter cette direction d'aller vers une évaluation, une automatisation croissante du processus d'évaluation par compétences. Donc, néanmoins, ça pose des risques. Je vous invite, on avait fait ça au milieu scolaire, donc en primaire, mais c'est avec mon collègue Georges Louis Baron, mes mentors, Georges Louis Baron, mais ça peut tout à fait s'appliquer dans l'enseignement supérieur. C'est que l'utilisation de tableaux de bord peut néanmoins poser problème. Or, c'est quelque chose qui est fait de manière croissante. Maintenant que les enseignants ont de plus en plus des tables de bord dans les applications numériques qu'ils utilisent avec leurs élèves ou leurs étudiants, donc c'est un élément à surveiller. Je vous donne un petit exemple. Le problème, c'est qu'imaginons qu'on ait mis en place des indicateurs dans un tableau de bord. Par exemple, là, je travaillais sur l'écriture et sur la capacité de proposer des hypothèses pour expliquer un phénomène. Et en fin de compte, j'avais deux indicateurs. Le nombre d'idées soumises, qui permettent un peu de mesurer l'engagement de l'apprenant. Plus il soumet d'idées, plus il va être engagé dans la tâche. Et pour pouvoir compenser le fait que certains étudiants vont soumettre beaucoup d'idées pour faire croire qu'ils sont très forts, on va mettre un autre indicateur qui va être le nombre d'itérations à faire avec l'enseignant et qui peut être suivi par l'application. C'est-à-dire que s'il a besoin de beaucoup d'itérations pour arriver à un travail satisfaisant, ça veut dire que quelque part, il y a du mal à comprendre les consignes. Alors qu'avec peu d'itérations, on peut voir que l'apprenant comprend mieux les consignes. Donc vous voyez, avec un tableau de bord comme ça, imaginons que je sois sur une compétence qui va être la capacité à proposer des hypothèses pour expliquer un phénomène complexe. Je pourrais éventuellement, sans que ce soit de manière automatique, mais en tout cas que j'ai des indicateurs portés par le numérique qui vont pouvoir m'aider à déterminer si la compétence est acquise ou non. Alors le problème est le suivant, c'est que le numérique ne capte pas tout ce qui se passe dans une classe. Là, j'avais illustré comme ça, avec deux cercles bleus, le fait que là, par exemple, je mesure le nombre d'itérations et en fait, ce qui se passe, c'est que là, dans le cas de figure ici, une partie des itérations, je les ai faites à l'écrit avec l'étudiant. Et du coup, c'est bien ancré vu que c'est par écrit et par le numérique dans la tablette, c'est bien mémorisé par l'éducation. Mais là, il y a une partie qui est faite aussi à l'oral parfois parce que pour aller plus vite, je ne vais pas toujours taper sur ma tablette pour faire des retours sur son travail. Et avec un mix d'oral et d'écrit, en fait, on n'a pas deux itérations, mais quatre itérations si on devait tout prendre en compte. Donc là, je commence à épiloguer un peu, je vais m'arrêter là. Mais l'idée, c'est que certes, les tableaux de bord peuvent donner des bonnes indications sur ce qui est en train de se passer, par exemple, pour une compétence comme la rédaction d'hypothèses. Néanmoins, le numérique peut aussi fausser des diagnostics de compétences si on ne fait pas assez garde en tant qu'enseignant aux limites de la collecte de traces. Et donc là, c'est un champ de recherche qui est très embryonnaire et qui mérite d'être exploré puisqu'il est à peu près certain que les enseignants vont de manière croissante utiliser ce type de technologie pour étayer des diagnostics de compétences.